... Après plusieurs années passées loin de leur terre parce que, contraints à l'exode depuis le début de la crise, ces populations de retour en terre natale grâce à l'accalmie notée éprouvent d'énormes difficultés pour survenir à leurs besoins. Composées essentiellement d'agriculteurs, l'espoir de retrouver leur vie d'antan ne repose que sur l'exploitation de leur terre. Un besoin accompagné et soutenu par le Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la paix en Casamance ou ce foral. Depuis, évidemment, leur existence cultive le riz, mais il s'est trouvé que pour un certain nombre de problèmes, notamment de moyens techniques et aussi de disponibilité de terre, il y a eu effectivement des insuffisances dans la production agricole. Nous avons donc, avec elles, avec ces populations, identifié les problèmes qui se posaient à elles et nous avons effectivement, avec elles, construit un projet que nous avons soumis à un partenaire qui s'appelle Manos Unidas et ce partenaire a répondu positivement. Afrique, 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 Morra Norte. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces villages où la vie reprend timidement son cours normal, où ce foral apporte son soutien aux communautés locales en mettant à leur disposition du matériel agricole, les intrants et le renforcement de capacité. Ce qu'il faut retenir concrètement au niveau des effets et des résultats obtenus, c'est qu'aujourd'hui, SIL est doté d'un magasin flambant neuf avec deux compartiments ou un compartiment pour le stockage des intrants et la production agricole et un autre compartiment pour le stockage du matériel agricole. En dehors de ce magasin de stockage, SIL est doté de 10 unités de biodigesseurs. À travers les familles bénéficiaires, notamment 8 biodigesseurs de capacité de 14 mètres cubes ont été mis en place au niveau du village des SIL et deux ont été attribués de 10 mètres cubes au village de Badiat. Pour le matériel agricole, on l'a réceptionné au mois d'octobre. Il s'agit d'un tracteur de 75 chevaux. Il s'agit d'un motoculteur avec aussi une batteuse toute neuve. Mais le tracteur est accompagné d'accessoires, notamment une charrie offset à 6 disques avec une largeur de labours de 2 mètres, 2,50 mètres avec une remorque qui leur permettra de transporter les intrants mais aussi vraiment la production agricole. En plus de cela aussi, il y a tout ce qui concerne le renforcement, le volet de renforcement de capacité qui a été déroulé par notre partenaire de l'Ancar qui sont très, 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 très expérimentés dans ce domaine. Il s'agissait aussi de mettre à leur disposition des semences et des entrants, maintenant des entrants bio tels que le bio-effluent qui sort donc des biodigesteurs et ces biodigesteurs en même temps devaient aussi permettre aux femmes d'être allégées de leurs travaux et de pouvoir profiter au maximum de ces grandes parcelles pour en tirer le plus de riz. Le projet a été financé par Manos sur une période de 2 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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